... La Régie des eaux au Katanga vient de recevoir le certificat de cette concession de 30 hectares qui abrite la nappe aquifère située à Kimbembe. Ce document lui a été délivré par le cadastre. C'est la commissaire provinciale en charge des affaires foncières, Cécile Calaba, qui l'a remis au directeur provincial de Régie des eaux au cours d'une descente effectuée ce vendredi 4 novembre 2022 sur les sites. Et nous avons demandé au CTI, à qui j'ai dit merci et surtout félicitations, dans un laps de temps, en 48 heures seulement, il nous remet ce certificat et nous sommes très satisfaits et la Régie des eaux est vraiment rentrée dans ses droits. Satisfait, le directeur de la Régie des eaux, Ignace Ilunga, remercie le gouverneur Jacques Yaboulakatoué pour son implication afin que la Régie des eaux rentre dans ses droits. J'ai travaillé depuis que je suis dans la territoriale avec une dizaine de gouverneurs, une dizaine de ministres en charge des affaires foncières, de l'énergie. Mais c'est la première fois que nous commençons une action et que nous la terminons sur un site. Mais j'ai dit merci à son excellence, monsieur le gouverneur, pour cet acte qu'il a fait, non seulement en faveur de la Régie des eaux, mais en faveur de sa population. Parce qu'il s'agit là de garantir la desserte en eau potable de la ville de Lubumbashi, de la population de la ville de Lubumbashi. Il a montré que c'est avec raison que nous l'appelons Andane. Pour sa part, le conservateur des titres immobiliers Lubumbashi Ouest de Tougatouta confirme que ce site ne sera plus polié. Et nous venons de couvrir la Régie des eaux avec le titre pour leur permettre de protéger leur site. Il n'appartient qu'à la population qui a l'intention d'occuper illégalement ce site, d'avoir un esprit communautaire. Vous allez occuper seul, mais vous allez détruire toute une vie. Sans l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Et lorsque ils viennent occuper illégalement, ils détruisent la vie de leur fils, de leur famille.